Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Excel devient magique. On va prendre plusieurs classeurs mensuels, janvier, février, mars et avril, pourquoi pas, et les fusionner automatiquement dans un tableau récapitulatif et dynamique. Et le meilleur, tu choisis un commercial dans une liste déroulante dynamique aussi, et bam ! Excel te calcule instantanément toutes ses ventes. Et si tu ajoutes un classeur ou un fichier, pas besoin de le retoucher. Tout se met à jour seul. On va faire ça avec Power Query. Et je te promets qu'à la fin de la vidéo, tu te demanderas pourquoi tu ne le faisais pas avant. Allez, on y va ! Récapitulons l'objectif à atteindre. Ici, j'ai un dossier que j'ai nommé « Donner ». Dans ce dossier, j'ai le mois de janvier et de février récapitulant les ventes de 4 commerciaux. Si, à présent, j'ouvre ce dossier, qui est ici, où j'ai fait tout le travail, là, j'ai bien les 4 commerciaux dans cette liste déroulante. Et j'ai, bien sûr, les mois de janvier et de février pour chaque commercial. Alors, ce travail, je l'ai fait. J'ai consolidé ces deux classeurs à l'aide de Power Query. J'ai aussi consolidé les commerciaux, toujours à l'aide de Power Query. Là, ici, j'ai bien sûr le total par commercial. L'avantage de ce type de travail, si j'ajoute les ventes d'avril et de mars que j'ai sur mon bureau, je vais les incorporer dans le dossier « Donner ». Alors, j'ai des ventes, bien sûr, d'avril et de mars, et de nouveaux commerciaux. Je ferme ce dossier et je reprends le classeur où j'ai fait tout ce travail. Si j'actualise mon travail, je vais aller dans « Donner » et je vais actualiser tout. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai les autres commerciaux, Naël, Théodore et Martine, et les ventes d'avril et de mars apparaissent bien. Voilà l'objectif à atteindre. Allez, on y va ! Nous avons sur le bureau un dossier que j'ai nommé « Donner ». Je vais l'ouvrir. Et dans ce dossier, il y a les ventes du mois de janvier et les ventes du mois de février. Alors, si j'ouvre les ventes du mois de janvier, similaire au mois de février, nous avons ici plusieurs commerciaux. Nous avons bien sûr le mois de vente ou date de commande, les numéros de commande, les produits, les prix unitaires, quantité et le total réalisé. J'ai exactement la même chose pour le mois de février. Alors, « Donner » le même nom à l'onglet. Moi, je l'ai nommé « Donner » aussi, bien sûr, comme le dossier. Alors, si à présent, je prends ce classeur qui est vierge, j'aimerais importer et consolider ces deux dossiers. Par la suite, je vais aussi créer une liste déroulante des commerciaux, mais je vais aussi travailler avec PowerCurry. Alors, je vais aller pour l'instant dans « Données ». Ici, vous allez obtenir des données à partir d'un fichier et à partir d'un dossier. Je vais aller chercher ce dossier qui est sur le bureau que j'ai nommé « Données ». Je le sélectionne et je clique sur « Ouvrir ». PowerCurry va s'activer et je vais aussi procéder à des transformations. Je vais donc cliquer sur « Transformer ces données ». Avant d'aller plus loin, je constate que dans « Extensions », j'ai un point doc, c'est-à-dire un document Word, et un point PNG, c'est-à-dire une image. Ces deux dossiers, je n'en ai pas besoin pour mon travail. Donc, je vais cliquer sur cette petite toupie et je vais les décocher. Décocher « Doc X » et « PNG ». Je n'ai besoin réellement que de mes classeurs Excel. Donc, « Content », c'est le contenu. Toutes les autres colonnes, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais sélectionner « Content » ou « Contenu », cliquer droit et je vais supprimer les autres colonnes. Ici, rassurez-vous, je vais récupérer, bien sûr, mes deux dossiers en cliquant sur ces deux petites flèches. J'attends un petit instant afin que PowerCurry puisse faire son travail. Et ici, voilà, comme je vous l'ai dit, là, j'ai premier fichier, mais rassurez-vous, il y aura, bien sûr, les deux dossiers de janvier et de février. Je vous rappelle aussi que, aussi bien dans janvier que de février, ainsi que dans mars et avril que je vais importer tout à l'heure, j'ai donné le même nom aux onglets. Donc, ici, je vais cliquer sur « Données », par exemple, et cliquer sur « OK ». Voilà, je vérifie que dans « Date commande » ou « Date de facturation », j'ai bien février, comme je le constate, et j'ai bien aussi, là, janvier. À la vue de cette importation, je n'ai aucune modification à apporter, donc je vais fermer et charger. Un autre onglet va apparaître, qui s'appelle « Données ». Si je reviens, regardez, si je reviens ici, dans « Power Query », j'aurais pu donner un autre nom, mais par défaut, « Power Query » a donné le nom de « Données ». Donc, je vais fermer « Power Query ». Donc, ici, à présent, dans « Récap », j'ai besoin de créer ma liste déroulante. Ce que je souhaiterais, c'est récupérer la colonne « A », mais sans les doublons. Donc, pour ce faire, je vais ici aller dans « Données », cliquer sur « Roquettes et connexions » afin de retourner dans « Power Query ». Donc, je survole « Données », 366 lignes téléchargées, et je vais aller sur « Modifier ». Je vais créer une autre requête. Alors là, je vais aller dans « Accueil », et ici, « Ajouter des requêtes », « Ajouter les requêtes comme étant nouvelles ». Je clique sur cette option. Donc, la première table « Données », deuxième table, je vais aussi mettre « Données ». Je clique sur « OK ». Voilà, donc là, il y a « Ajouter un ». Je vais lui donner carrément un nom. Je vais lui donner, par exemple, « Liste déroulante ». Et ici, je n'ai besoin que de la colonne commerciale. Donc, je vais sélectionner cette colonne, cliquer sur « Droit » et là, « Supprimer les autres colonnes ». Je vais aussi cliquer droit sur « Commercial », « Supprimer les doublons ». Et pourquoi pas faire un tri par ordre alphabétique, tri croissant. À présent, j'ai bien nommé « Liste déroulante ». Je vais cliquer sur « Fermer et charger ». Un autre onglet va apparaître, bien sûr, qui s'appelle « Liste déroulante ». C'est le nom que j'ai donné. Donc, je vais retourner sur « Récap ». Et là, je vais aller dans « Données ». Je vais fermer cet onglet-là, cette option. « Données ». Ici, dans le groupe « Outils de données », « Validation de données », afin de créer ma liste déroulante, qui sera dynamique, je vous le rappelle. Donc, « Liste » et « Sources ». Je vais aller dans l'onglet « Liste déroulante ». Je vais récupérer tous ces commerciaux sans le titre. Je n'en ai pas besoin. Et je clique sur « OK ». Donc, je vais fermer cette option. Et ici, j'ai bien mes commerciaux. À présent, par commercial, je souhaiterais récupérer toutes ces données, mais par commercial. Donc, pour ce faire, je vais utiliser la fonction « Filtre ». Donc, « Égal » « Filtre ». Donc, le tableau, ça va être l'onglet « Données ». Donc, je vais sélectionner ma première cellule. « Ctrl-Shift », flèche du bas. Je laisse mon ordre enfoncée sur « Ctrl-Shift » et flèche de droite. Là, je sélectionnais réellement tout le tableau. Point-virgule. Et ici, dans... Alors, je vais un petit peu le déplacer. Dans « Inclure », je vais inclure le nom des commerciaux. Donc, je sélectionne le... Je remonte, bien sûr, à la première ligne. Je sélectionne le premier commercial. « Ctrl-Shift », flèche du bas. Et pour cela, je vais lui dire que ça doit être égal. Je retourne en récap. Au contenu de ma sélection dans la liste déroulante. Je ferme la fonction « Filtre » et je fais « Entrée ». Là, comme j'ai sélectionné « Amélie », j'ai bien toutes les ventes de « Amélie ». Si je sélectionne, bien sûr, « Annie », là, comme on peut le voir, j'ai toutes les ventes d'Annie. Cette fois-ci, j'aimerais avoir, maintenant, le total par commercial. Pour arriver à mes fins, je vais prendre la fonction « Somme » et je vais l'imbriquer avec la fonction « Filtre ». Le tableau, ça va être la colonne « J ». Je sélectionne carrément la colonne « J ». Comme ça, si j'ai d'autres informations, d'autres données, eh bien, cela va s'incorporer. Par la suite, je vais, ici, dans « .inclure », on peut le voir ici, je le mets ici, l'infobule « Inclure ». Je vais inclure les commerciaux, c'est la colonne « C » et cette donnée doit être égale à ma sélection de ma liste déroulante. Je ferme la fonction « Filtre » et je ferme la fonction « Somme ». Donc, là, je vais quand même mettre un format « Accueil » et ici, dans « Nombre », je vais prendre « Dollar ». Je ne souhaite pas avoir deux chiffres après la virgule. Idem pour le total réalisé, je vais mettre le même format, sans décimal. Et ici, dans la colonne « E », dans la colonne « E », ce n'est pas le bon format, donc je sélectionne la colonne « E », je vais aller dans « Accueil » et ici, dans le groupe « Nombre », au lieu d'avoir « Standard », je vais prendre « Date courte ». Là, j'ai à présent les dates. Donc, ce que je peux constater, c'est que, par commercial, là, pour l'instant, je n'en ai que quatre, j'ai bien les ventes de février et les ventes de janvier. Cette fois-ci, j'aimerais incorporer deux autres dossiers dans le dossier « Donnés » qui seront les mois d'avril et le mois de mars. Dans l'immédiat, je vais réduire ce dossier. Donc, le mois de mars et le mois d'avril, je les ai sur le bureau. Je vais les sélectionner et je vais les mettre directement dans le dossier « Donnés ». Donc, si j'ouvre à présent le dossier « Donnés », j'ai bien « Janvier », « Février », « Mars » et « Avril ». Je ferme ce dossier « Donnés ». Je retourne dans mon classeur où j'ai fait tout ce travail. Donc, pour l'instant, je n'ai que quatre commerciaux et je n'ai que les ventes de février et de janvier. Pour actualiser le travail que je viens de faire dans « Power Query », je vais aller directement dans « Données », ici « Actualiser », « Actualiser tout ». J'attends un petit instant et si je vérifie ma liste déroulante, j'ai d'autres commerciaux, Martine, Naël, Théodore. Et les ventes d'avril et de mars apparaissent bien. Alors, j'aurais pu faire un tri. Donc, je vais retourner dans l'onglet « Donnés » où j'ai bien sur « Toutes mes ventes », OK, avril, etc. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, ici, cliquer sur cette petite toupie et cliquer sur « Trier de plus ancien au plus récent ». Donc là, janvier, février, mars et avril. Donc, si je retourne dans le « Récap », ici, j'ai bien... Mes ventes commencent bien par janvier, février, mars et avril. Donc, si je prends, par exemple, un autre vendeur, par exemple, Martine, là, Martine, elle n'a qu'une vente. Naël, il n'a qu'une vente. Et Théodore a plusieurs ventes. Voilà comment consolider des classeurs d'un dossier donné. Et au fur et à mesure, avec Power Query, si vous avez d'autres ventes des mois à venir, il suffira uniquement d'aller dans « Données » et « Actualiser ». Actualisez tout. Je vous ai aussi montré comment actualiser une liste déroulante sans doublon. Et maintenant, tu as un outil que les pros utilisent. Plus de copier-coller, plus de risque d'erreur, plus de perte de temps. Et si tu veux que la prochaine vidéo te trouve avant même que tu la cherches, abonne-toi, clique sur la cloche et je te dis à très vite. et je t'aime, et je t'aime.